L'Homme des Trenes L'Homme des Trenes L'Homme des Trenes On est dans le camp, on va aller voir TrelloVnie Il souhaitait nous parler On va voir ce qu'il nous veut Josiah ? Je... 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 L'hériture de nouveau ? Oui, juste l'hériture Je vais te voir de nouveau Peut-être Qu'est-ce que tu veux ? Alors, si je t'avais été, je taille aussi Il n'est pas très optimiste là, tu vois. Ok bah il va nous quitter. Merci Arthur. Réproche futur. Qu'est-ce qu'il veut ? Ah, il a dit nouveau. Je crois que c'est. Le colonel Favors a accordé à une rencontre pour discuter et peut-être résolver ses réunions. Maintenant, il m'a dit plus de fois que je me souviens. Mais peut-être cette fois, il doit y avoir de la paix. Pourquoi est-ce que tu veux peut-être nous humilier plus loin ? Nous avons des mots pour son type, mais ils sont colloquiaux. Ah, peut-être que je pourrais faire une dernière demande. Mes hommes ne sont pas allowed à porter des armes. Tu veux que nous gardons la paix ? Oui, ça va être beaucoup de doule parler et de cérémonie. Je me sens avec quelqu'un que j'ai essayé d'appeler à nous. Est-ce qu'il se doute que ça peut partir ? Tu peux, Arthur ? Ce n'est pas mon business, frère. Non, je le sais. Mais c'est moi. Fais-le pour moi ? Charles, j'ai... J'ai sauvié ton vie. Fais-le pour moi. Oui, il sait quoi dire. C'est vrai qu'on lui rendeuille. Vous avez ce mec ? Vous devriez lui faire vos négociations. Allons-y. Bon, on va le suivre alors. On va jouer les escortes. Ok, donc on est arrivés. Bon, c'est assez... Il y a pas mal de brouillard. On ne voit pas grand-chose. J'espère que ça va pas nous gêner. Alors c'est qui qu'on doit escorter. Ça y est. On va rejoindre ces hommes. Bon. Ça y est, le cheval, il ne veut plus avancer. Ils sont deux. Ils ont deux chevaux. Bon, du coup, en tout, on est cinq. Bon, par contre, ils ne sont pas armés. Donc, on n'est que deux armés. Du coup, je vais quand même m'armer. Allez. C'est parti. On va voir si ça va bien se passer. On va voir si ça va bien. Ils sont un peu en surnombre là quand même. Colonel Favors. Captain Monroe. On va vivre en paix. Hello again. Qui sont ces deux ? Ils sont amis de mon peuple. Interessant-looking fellows. Ils ne vont pas causer de problème. J'espère pas. On est là juste pour rassurer les arrières. Ouah, tu ne reviens toujours pas mieux. En anglais, ils me callent Rainsfall. Oui, oui, oui. Je suis sûr qu'ils le font. Ecoute. Nous sommes tous Américains ici. Et nous... Ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Qu'est-ce qu'il va trouver un cas ? Qu'est-ce qu'il va trouver un cas ? Qu'est-ce qu'il va trouver un cas ? Je crois qu'il va trouver un casquette. Je crois qu'il va nous faire des restrictions. Je crois qu'il va être resté. Mais il y a des limites. Donc, laissez-moi être... Je crois qu'il ne va pas nous faire un malaise. Je crois qu'il va nous faire un malais. Je crois qu'il va être en retard. C'est la faute de Raines. C'est assez de mal. Ouais. Arthur, ça va, c'est de pierre en pierre. On va essayer de se lever. Il semble suffisant pour un West Pointer. Pourquoi ? Vous savez ce que Favros est comme ? Parce qu'il pense que c'est correct. Parce qu'il pense que Monroe est un patsy. Ou un spy. Il est convaincu qu'il a quelque chose à faire avec ces vaccins qui sont installés. Il pense que Monroe va le permettre à faire une concession avec les Indiens. Ok, donc on apprend un peu plus sur Sistran derrière cet écart. C'est un piège pour l'autre, là. Parce qu'il n'a pas envie de retourner. C'est sa vie professionnelle. Vous savez ce qu'ils disent sur lui ? Le Hightail Favors. Le homme qui a misé une lutte. Le pauvre Monroe. C'est un peu comme ça. Je sais. J'ai pas rendu compte que c'était un piège pour les... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce qu'il allait tourner ? On va se la copoter. Il va mettre son plan à exécution, en fait il veut l'exécuter. Ça va, il a pris les rênes. On va essayer de voir, parce qu'ils sont un petit paquet. Il va falloir se tirer vite après. Allez, il n'y a plus qu'à partir très vite. On va éviter de se prendre des arbres. Voilà, nickel. Pour l'instant, il n'y a personne à notre route. Ah si. On va s'équiper d'un carabine. Voilà, on a eu un. Il y a un autre qui arrive par là. Il y a un autre sur la gauche. C'est bon. Ah, je crois qu'il y a un autre qui arrive devant. Ah, ok, on va descendre du cheval. Allez, on va essayer de se cacher. On va aussi le collègue. Ok. Ah, il y en a eu un. Il y a un qui se cache là-bas. Il est sur la gauche. Je n'arrive pas à le voir. Ok, maintenant ils viennent de l'autre côté maintenant. Ok, il y en a eu un autre. On va se penser d'avoir y en pleine tête. Je l'ai loupé de peu. Voilà. Il y a une danse face maintenant. Il y a carrément une diligence qui arrive. C'est quoi ? C'est de la vérité ! Voilà. Oh lui, ça va, je n'ai pas loupé celui-là. C'est ce succès ! Ah ! Ah, il s'est reculé. Ah. Je crois que tu dois avoir une chance à nous! Il y a un chou. voilà c'est bon lui aussi je crois qu'il n'a plus en resté beaucoup lui je lui ai fait voler son chapeau voilà c'est bon on a fait le ménage allez viens avec moi Monroe allez on va pouvoir s'enfermer on va se faire un ennemi de plus il y en a plein qui arrivent il m'a fait chuter du cheval c'est pas bon ça allez on va pouvoir reprendre les rênes il nous a fait chuter quoi j'ai pas pu l'esquiver on va t'aller mourir mon gars si on n'était pas là exactement c'était un piège pour lui et qu'est-ce qu'il y a ? on va faire ce que nous pouvons je pense que je ne serai pas enregistrer mon report je ne pensais pas ouais 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 c'est bien on est arrivé il ne lui reste plus qu'à partir bon Arthur il a écraché pour moi quoi ouais bon il faut mieux abandonner sa carrière et rester en vie que l'inverse voilà en plus il y a Arthur il est généreux en ce moment il se rachète c'était le plan de Dutch Guam a l'île où on avait une petite escapade oh la sœur c'est la sœur qu'on avait aidé tout le monde part du coup c'est très jeunesse voilà là Arthur on s'enchaîne les crises là j'ai euh... j'ai mouru sœur j'ai tb j'ai l'espoir j'ai battu le mec à la mort pour quelques dollars ok c'est pas bon j'ai vécu une vie mauvaise ah nous avons tous vécu une vie mauvaise Mr Morgan nous avons tous les professeurs nous sommes tous les âmes mais je vous connais vous ne me connaissez pas pardonnez-moi mais c'est le problème vous ne vous connaissez pas où est-ce que vous êtes quand on se rencontre vous êtes toujours vous aidez les gens et vous souriez j'ai un son il a passé j'ai eu une fille j'ai eu une fille qui m'a aimé j'ai eu ça ma mère m'a mort quand j'étais jeune et mon père elle n'a pas eu facilement elle n'a pas eu facilement et je n'ai pas assez mon mari a mort longtemps la vie est pleine de pain mais il y a aussi l'amour et la beauté qu'est-ce que je vais faire maintenant ? c'est pour ça que la première fois vous voyez votre vie clairement bien peut-être que vous pourriez aider quelqu'un l'aide l'aide te rende vraiment heureux c'est pour ça que la première fois est-ce 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 que la première fois je ne crois pas mais ensuite je rencontre quelqu'un comme toi et tout fait sens vous êtes trop smart pour moi chère je pense que je suis peur il n'y a rien à faire peur de Mr. Morgan n'a rien à peur à sa place d'être malade c'est tout le temps je vais essayer je sais que vous allez bon 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 c'était un petit mot pour Arthur ça a l'air de lui avoir fait du bien il a trouvé de bons mots on a terminé pour la mission